bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne ensemble on va essayer de travailler sur cette pièce aujourd'hui un réservoir en plastique ok on va sur solide et on va commencer contre l'un pièce je valide ok un esquisse sur le plan je prends la ligne maintenant je vais faire mes cotations il s'est sans mille cinq cents 750 je prends un arc par trois points la cotation de l'arc 1500 et je valide mon esquisse maintenant révolution voilà mon esquisse si je valide et maintenant l'axe de rotation mettre fin voilà je vais cacher mon esquisse sur le plan au plan dessus je vais ajouter un plan parallèle avec une distance de 1710 et voilà maintenant un nouveau esquisse je clique sur le plan 4 et je lance un nouveau esquisse celui qui sur le plan analysé dans l'arc de l'arc de l'arc de l'arc du c'est la cotation il s'agit donc il y aura des un pixel dans le l'arc du l'arc du c'est l'arc du fois 600 maintenant je vais projeter cet arc accepté ok pardon je sélectionne mon esquisse et éditer mon esquisse maintenant je prends la fonction relimité je vais faire nettoyer l'extérieur ok voilà je vais nettoyer correctement mon esquisse et voilà maintenant je prends un congé de raccordement de 50 je vais sélectionner mises à l'aide ok je valide à la fin mon esquisse maintenant x avec la fonction extrusion vais sélectionner mon esquisse sinistre voilà je valide mon esquisse à travers tout jusqu'à la face suivante je vais sélectionner la surface et je vais mettre fin et voilà maintenant je lance un nouveau esquisse sur cette surface je valide je prends un cercle la cotation en diamètre de 400 et je valide extrusion je vais sélectionner mon esquisse prolongement finit 60 et je vais mettre ok ok maintenant je vais cacher mes esquisses maintenant je prends un congé je vais mettre là je vais sélectionner mises à l'aide ok voilà et je valide apprécié apprécié ok maintenant je prends un autre congé le 20 toujours je vais sélectionner cette arrête et je valide maintenant sur le plan de face je lance un nouveau esquisse et voilà je prends un spline voilà mon spline et je valide maintenant sur le plan de face je vais sélectionner mon esquisse et je valide maintenant sur surface projeter je vais sélectionner mon esquisse et je valide il me recommande surface et je valide il me donne la direction ok ok et je vais faire maintenant je vais cacher mon esquisse sur le plan de face toujours je lance un nouveau esquisse maintenant je vais cacher mon esquisse sur le plan de face toujours je lance un nouveau esquisse donc 80 et je valide et je valide et je valide et je valide maintenant voilà enlever enlever je clique par balayage ok je vais sélectionner le trajectoire et je valide mon esquisse et je vais mettre fin voilà je peux cacher mon trajectoire voilà je vais sélectionner mon plan de face toujours il fait l'asymétrie la fonction c'est en leur mode matière je valide il me demande le plan je vais faire le plan de face et je vais faire et voilà jusqu'ici on est bien maintenant on va faire une répétition matrice étape je vais sélectionner l'enlèvement et la coupe et je valide maintenant il me demande l'esquisse sur le plan de face je vais faire mon carré comme suite je vais faire un mètre un mètre trois un mètre trois et je valide et voilà maintenant à la fin je vais faire un coq je vais faire un coq de vin je vais sélectionner cette surface tracé en voie tracé en voie tracé en voie et je valide à plus à plus à plus à plus je vais éditer le profil et voilà maintenant je vais faire un coq ok alors mes chers amis à la prochaine vidéo, mes chers amis. Merci à vous tous.